Bonjour Youtube, aujourd'hui on fait encore une séance de Tsumé Go, donc là on est sur des Tsumé Go de niveau 5Q et les personnes sur chat proposent des solutions et on explore ensemble la bonne si on l'a trouvé et les mauvaises réponses, pourquoi elles sont mauvaises. Donc voilà on commence maintenant. Donc qu'est ce que ça pourrait être ? La règle là c'est empêcher le second œil. Ouais c'est ça, ça a l'air d'être ça ouais. Parce qu'il y a clairement un œil impossible de faire un faux œil ici donc c'est à noir de jouer et il faut empêcher à blanc de faire un deuxième œil. Une des solutions qu'on avait beaucoup regardé lundi c'est si c'était à mon adversaire de jouer à blanc, qu'est ce qu'on a envie de jouer pour faire un deuxième œil ? Et peut-être qu'on peut aller chercher par là. Ça ne marche pas à chaque fois mais on le voyait quand même assez régulièrement. J'ai mal au dos, au genou et au cervical à mon âge ? Rien d'un normal tout. C'est triste mais ouais je comprends. Rien qu'à 30 ans là c'est petit à petit on sent que... Pire plusieurs années. R13 toujours crocs. Dans cette idée du coup oui ça te conforte j'imagine ce que j'ai dit. C'est vrai qu'ici R13 donne bien envie. Parce que si blanc jouait en premier et qu'il jouait R13, on n'avait pas trop de moyens d'empêcher le deuxième œil en Q14. Alors que là, un jour ou l'autre ces trois pierres là seront mises en atari et blanc jouera là. Donc il n'y a aucun œil ici. Ok blanc essaie de faire un œil ici. Qu'est-ce que vous jouez ici ? Proyo, taquet là. Est-ce que tout le monde est d'accord ou est-ce qu'il y a une autre solution par exemple ? Peut-être, peut-être aussi. C'est normal, la dernière fois c'était petit à petit les gens qui voulaient faire... Bah s'ils arrivaient petit à petit. Aucune autre, c'était limpide. Ouais c'est assez limpide, c'est vrai. On l'a vu plusieurs fois ce truc de la dernière fois. Plonger dans le territoire adverse pour sacrifier cette pierre. Mais en jouant en S13, on force la capture. Et après, plus tard, on pourra venir... Hop, je vais vous montrer comme ça. Tac, tac, tac. Et plus tard, on pourra venir ici. Et même principe que pour cet endroit, c'est un faux œil. Donc il n'y a que un œil. Donc celui-là, il était assez limpide comme tu dis, Hreden. Ah non, deux jouées. CQ+, ici. Le carré qui tue, c'est ça. Il ressemble un petit peu à un de ceux qu'on a eu lundi, tu vois. Il ressemble beaucoup à un qu'on a eu lundi. On a S18 comme proposition. Il faudrait que je mette un petit truc à côté, comme quoi je puisse noter les propositions. Ça peut être pas mal. 2-2. Donc S18 également. Très bien. Pour moi, S18, ça a l'air pas mal, effectivement. Quand on vient ici, qu'est-ce qu'on fait ensuite? R19. R19. Très bien. On va jouer R19 alors. Hop. Et maintenant, bon. On capture cette pierre. On peut la capturer. On voit que la descente de blanc en Q19 a l'air compliquée. Si on recule à blanc, on peut capturer. Et là, il a 1, 2, 3, 4 yeux. Donc après, oui, il faut capturer. Est-ce que la descente marche? Pas vraiment, parce que blanc peut capturer là. Tac, tac. Et on peut plus bouger. On prend cette pierre. Et blanc ne peut pas descendre. T19. Salut, Shaneblood. Comment tu vas? Hop. Pour l'instant, ça va. Ils sont moins difficiles que lundi, je trouve, pour l'instant. Alors, ici, à nord de jouer. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que Noir peut vivre ici? Si oui, avec quoi? Toujours, toujours, tous mes goûts. Je dis ça, c'est la deuxième fois. Mais en vrai, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas commencé plus tôt. Parce que c'est sympathique, je trouve. Et c'est super bon pour l'interaction. Q14. O17. Chakichakra qui revient en arrière. R13. D'accord. Je suis en train de vérifier, mais je crois qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. J'ai l'impression. Donc, il y a eu plusieurs propositions. Pour l'instant, on a eu du Q14, du O17 et du R13. Donc, ici, ici et ici. Et on a O17 encore. Pour moi, effectivement, c'est O17. Parce qu'on va être amis en Atari là tout de suite, c'est sûr. Et maintenant, si blanc fait le moins de mouvement, il va créer une forme en 4. Et laisser la vie à l'adversaire. Donc, je le remets comme ça. Si blanc vient ici, noir vient là. Et blanc ne peut plus tuer. Si il vient ici, noir va là. Si il vient ici, noir va là. De même comme ça, c'est la forme en 4. Paf, paf. Et de façon mi-eye, j'ai fait le calme. Tac, tac. Je crois que j'ai fait l'autre. Oui. Hop. Le petit problème, c'est... On pourrait se dire... Oui, mais en protégeant de ce côté, on gagne un point de plus. En fait, blanc peut venir ici. Noir, il ne va pas rajouter de coup. S'il rajoute un coup, c'est un peu bizarre. Par exemple, il joue là. Blanc joue ici. On leur capture. Et blanc vient dans la forme en 4. Donc, il n'a aucun intérêt à jouer ici. S'il joue là, même chose. Et s'il joue là, il se met en auto-Atari. Toutes ces pierres-là n'ont plus qu'une liberté. Donc, on capture. Donc, en fait, quand blanc joue ici, noir, il n'a aucun intérêt à jouer dedans. Sauf que, maintenant qu'il y a eu ce coup, blanc peut forcer la séquence en jouant ici. Il a encore 2 libertés. Et il met noir en Atari. Noir rajoute et il répond à l'Atari. Mais il se fait capturer. C'est pour ça que ce coup est très important. Et on gère la situation, en fait. En concédant un peu plus en quelque sorte. Mais en fait, on vit inconditionnellement. Ok. Ouais, il faut pêcher la forme qui tue. Pas besoin de la même oeuf. Ouais. Voilà, voilà. Donc, suivant. Ah, j'avais pas lu. Ici, le problème, c'est le groupe en Q13 qui peut être mis en Atari et lui donner une forme qui tue pour blanc. C'est ça, exactement. Alors, à noir de jouer ici. Et, à prori, noir doit tuer ce groupe. Comment est-ce qu'on procède ? Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce qu'il y aurait plutôt Seki ? Ouh ? Merci. Simplicité, c'est la beauté. Est-ce qu'il y en a qui l'ont, celui-là? Il est peut-être un tout petit peu plus compliqué. J'ai un bon, je vous laisse. Sur 100%. J'ai joué à toi, BFM. A la prochaine. Faut que je rattrape, là. J'ai pas regardé ta dernière vidéo. Faut que je rattrape. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la chaîne de Go des faibles sur YouTube. Si vous voulez aller jeter un oeil. Je mettrai ça en description dans la vidéo YouTube, d'ailleurs. Alors, T12. Forget that. Le plus important ici, c'est effectivement... Donc la première année qu'on voyait, c'était à mon adversaire de jouer, en l'occurrence blanc. Qu'est-ce que je jouerais pour vraiment vivre, tout ça. Ça peut être une technique qui marche. Mais il y a aussi, voilà. Ça, c'est pas une technique, mais plutôt un bon réflexe. C'est à chaque fois qu'on s'imagine un coup, au moins imaginer qu'est-ce que je réponds avec l'adversaire, quoi. C'est vraiment essayer souvent d'aller jusqu'à deux. Mais on dit souvent, les joueurs de Go ne savent pas compter jusqu'à deux. Parce que très souvent, on a l'impression d'identifier une forme, de connaître cette séquence et tout. Et on joue rapidement. Et en fait, rien qu'avec la réponse de l'adversaire, on est à un nombre de mages. Alors qu'il y avait peut-être le coup qui marchait juste à côté. C'est pour ça qu'on dit souvent, les joueurs de Go ne savent pas compter jusqu'à deux. Parce qu'on a des réflexes. T13, T13, c'est ça. Et ici, effectivement, T13 est plutôt pas mal. Blanc capture, noir avance, blanc protège, et noir avance. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce T13 ? En fait, blanc ne peut pas bloquer, sinon noir capture. Il y a un auto-Atari, le petit indice c'est l'angle vide, qui est une des très mauvaises formes au jeu de Go. Hop. Donc noir, blanc, il peut protéger, soit comme ça. Ici, il n'y a qu'un seul oeil. Noir peut enlever l'autre potentiel. Ou alors, blanc peut capturer pour dire, regarde, je vais faire un oeil ici, ou un oeil là. Effectivement, si noir vient là, blanc fait deux yeux. Mais noir, quand il vieille ici, si blanc veut faire son deuxième oeil là, noir peut avancer et mettre à taille ses 4 pierres. Blanc complète et retire son oeil. Donc, c'est mort. Avec T13. Bien joué à vous. Bien joué, bien joué. Hop là. Suivant. Pour l'instant, ça va, je suis rassuré, je les ai. A noir de jouer. Donc là, c'est plutôt une question de forme dans le con. Quelle forme on peut obtenir après capture, en fait. Il est étrange. Il y a un coup qui m'a tiré. En vrai, j'ai surtout regardé les autres coups pour me dire, ok, c'est bien celui-là. Normalement, je l'ai. Après, peut-être là, ça ne m'étonnerait pas non plus que je me trompe. Il est particulier. Il est niveau 6Q. Toi, tu as l'impression que tout marche ? Ah, il faut faire attention par contre au fausseuil ici. Tout ne marche pas, j'ai l'impression que. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que un coup qui marche. En premier coup, en tout cas. On est à T18 avec Nua. Pour la prochaine fois, je remettrai une petite appli que j'avais avant où je pouvais superposer et mettre des petits effets pour montrer les propositions, par exemple. Ça pourrait être sympathique. C'est Telegraph Go qui utilise ce truc-là. J'avais pris du coup. Est-ce qu'on a d'autres propositions ? T18 ou vous êtes tous d'accord avec Nua, par exemple ? J'allais dire T17, mais... Je sais que ce n'est pas grave, mais ça m'en fout cette couleur de caméra parce que c'est vraiment... J'ai ratouché et c'est venu comme ça. C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute de l'humidité ? Pas vraiment, j'ai... Ah, je n'y connais rien. Je ne sais pas quel truc toucher. Ah, c'est un peu mule. Je ressors plutôt bien. Le mec, il est là, il est à se plonger, il touche un truc, c'est bon. Ok. Bon, bah, tant mieux. Bon, c'est pas la plus grande qualité de caméra, mais c'est quand même mieux. Je testais T18. Blanc, juste après. Et c'est sûr. Ah oui. Effectivement. Effectivement. Donc vous dites tous T18. Et effectivement, je pense que c'est ça aussi. Parce que quand ça vient là, on peut venir ici, et Blanc capture, parce qu'il en a taille. C'est la seule chose qu'il peut faire localement. Et nous, on revient ici. Et en fait, le suicide est interdit. Donc effectivement, on pourrait se dire, mince, mais ça va faire une forme 5. Non, parce que c'est vraiment interdit de se suicider au jeu de go. Donc ici, vraiment, quand on fait ça, Blanc, il peut pas aller là. C'est un suicide. Capture. On vient là. Il peut en faire. Il peut pas jouer à l'intérieur. Au pire, au mieux, il peut faire la tari. On capture. Et il y a deux yeux. Donc ça, c'est un petit coup d'œil à avoir. Et en fait, tout ne marche pas, je pense. Parce que quand on fait ça, le problème ici, c'est que c'est un co. Et ça, par exemple... Ouais, le problème, c'est quand on fait ça, par exemple. Si on fait de ce côté, tac, tac, ça c'est un coup. Et si on fait de ce côté, effectivement, on va capturer. Mais Blanc rajoute ça. Et quand Noir capture, c'est le 4 idiot. Juste un feu d'œil. Donc même si Blanc joue ailleurs, Noir aura beau jouer n'importe lequel des 4, ça revient à la même chose. C'est une forme en 3. Blanc joue au milieu, c'est mort. D'où le 4 idiot. Donc T18. Et si Blanc résiste avec ça, on vient ici. Blanc peut mettre un Atari. On capture, on aurait un œil ici, en fait. Donc il n'y a pas de problème. Imaginons, tac, tac, tac. Il n'y a rien comme problème ici. Hop, problème sûr. A Noir de jouer. Donc là, c'est course de liberté entre ça et ça. Qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait ? Je suis connecté à OGS en temps. Priorité aux libertés extérieures. Jeanne Bleu dit marche par conseiller. En temps je comprends, si pour toi il est simple, t'as peut-être envie de laisser la possibilité à d'autres d'abord. Est-ce que quelqu'un a une proposition ici ? Ma première intuition ? Ou même avec une pensée plus profonde ? On va mettre un peu le ventilo, je trouve. N'hésitez pas à me dire si vous entendez le ventilo et que ça gêne. Pas de proposition sur celui-là ? Je vais le montrer du coup, je pense. Pour ne pas rester trop longtemps sur le même... L19. L19, ok. Non, trop dur. Salut Abdallah. Ça va ? En fait, mon propre ventilo fait plus de bruit. Donc tu l'entends celui-là ? Mince. Je vais peut-être le couper alors. Plus de secondes là, il fait vraiment chaud. Salut PNUD. Pas O15. Ok. Ok. Salut Zephler. O18. Ok. Donc on a les trois propositions ici. Pour moi, je rejoignais pas mal le O15. Parce qu'après, on peut venir ici. Et c'est bon. Blanc ne peut pas encore venir là. Blanc ne peut pas aller là. Il se met en auto-atarie. Donc il recule. On va faire comme ça. Tac. 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 Blanc recule ici donc. Et noir peut avancer et mettre en auto-atarie lui-même. Avant que Blanc ne mette... Avant que... Oui. Avant que Blanc ne mette en auto-atarie. Pourquoi est-ce que O18 ne marche pas ? O18 ne marche pas parce que... On a l'impression qu'on va peut-être pouvoir faire un oeil. Mais effectivement, comme disait Shen Bluth juste avant. On commence par les libertés extérieures. Dans un Semi-Ai. Donc ici. Si tu joues là. Certes, tu retires une liberté à Blanc. Mais comme c'est une liberté commune. Tu t'en retires une également. Et maintenant. Quand Blanc recule. Il te retire une autre liberté. Et tu n'en as plus qu'une contre deux. Tu mets en Atari. Blanc capture. Et ce coup-ci. Blanc peut faire Atari en O18. J'ai l'impression. Non ? Si Noir résiste, bien sûr. On le capture. Si Noir résiste ici. C'est un petit peu bizarre. Parce qu'on peut jouer là. S'il capture, on le capture derrière en snapback. Tac. Tac. Ça ne marche pas. Et si Noir fait Atari ici. Blanc capture. Et il gagne. C'est pour ça que... Même si là, on est à l'extérieur. Il faut commencer par retirer strictement une liberté en fait. Je crois que j'ai tout vu. Oui. Et est-ce que ça, ça peut marcher ? Et est-ce que ça, ça peut marcher ? Après, oui, non. Parce que Blanc peut faire Atari ici. Si Noir capture, pareil, il est mort. Donc il résiste en retirant une liberté extérieure. Atari lui-même. Blanc capture. Noir recapture. Blanc recapture. Et Noir doit descendre. Et Blanc fait Atari. Un peu plus compliqué, mais ça ne marche pas donc. Donc il n'y a que la liberté extérieure qui marche. Hop. On passe au suivant. Ah, problème de Fuseki. Alors. C'est à l'heure de jouer. Et donc on n'a qu'une seule chance. Donc j'imagine qu'il n'y a qu'un seul coup de possible. Je peux jouer de noir. C'est 6Q+. Je ne savais même pas qu'il y avait des trucs de Fuseki. Je découvre avec vous. Et ça, ça va sûrement être plus chaud, je pense. En vrai, mais... Tu aimes bien D. Donc ça me marque. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres qui aiment bien D. Ou qui préfèrent un autre coup ? Salut Auréad. Deux sessions de Tsumégo cette semaine. Tu veux faire le grill, le truc mou qui fait par mes oreilles ? Ouais, on m'a dit d'en faire là. C'est Abdallah. Ça va épuiser de la journée de taf. Ok. Ok. Un bon pot devant des Tsumégo. Après pour toi, ils sont plutôt chill, on va dire. Mais pour nous Auréad, c'est un peu plus chaud, les Tsumégo. Pour Abdallah, c'est sûr. Mais ouais, il faut en faire. Il faut en faire. Il faut progresser. Objectif progresser. C'est pas mal ça. Moi, je vous avoue, j'aime bien D aussi. Et Auréad aime bien A ou B. D'accord. Moi, j'aime bien D. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que ce mur-là, il peut se manger une... Certaine forme de pression rapidement. En plus, D, ça empêche une extension à ce mur. Et peut-être que plus tard, on pourra continuer une chasse sur ce truc. Même si c'est pas du tout dans les projets pour le moment, j'imagine. Faut pas résoudre des Tsumégo, faut comprendre le Tsumégo. Et ça, j'aurais plus de mal à bien faire comme tu fais... J'aurais du mal à réfléchir exactement sur le sens de chaque Tsumégo. On dirait un Joseki d'approche Oshii. Et Tsukane par en dessous. Ouais, je pense que... Ouah, c'est de ça, hein. Une variante. D, c'est bien, ça empêche... Blanc, en même temps, de renforcer le mur-web. Ouais, c'est ça. Et souvent, moi, j'ai l'impression qu'un coup qui a deux utilités est rarement un mauvais coup, quand même. Donc ouais, moi, j'aime bien D aussi. Ce qui est priorité. Un, base de vie. Deux, coins, bord. Deux, coins. Trois, bord. Quatre, le reste. Ouais, ça, moi, je posais souvent les questions. Est-ce que j'ai des groupes faibles ? Est-ce que mon adversaire a des groupes faibles ou instables ? Quelles sont les plus grosses zones de points ? Donc là, on parle de coins et bords pour nous. S'il n'y a rien d'intéressant pour nous, quelles sont les zones intéressantes pour l'adversaire ? Et réduire, envahir. Et s'il n'y a rien de tout ça, ben... Trouver le coup que l'adversaire aimerait bien jouer, quelque chose de genre. Mais ouais, ça rejoint un peu ce que tu dis, du coup. Mais dans tout ça, ça me fait penser à D. Parce que c'est pas faible, mais avec un coup de plus de blanc, ça peut devenir instable, en fait. En soi, il n'y a qu'une seule direction possible à ce groupe. Vu que c'est pas le plus large et qu'il reste deux coins, un grand ouvert, je me dis que D peut attendre, même si ça paraît utile. Hum. Non, je sais, ouais. Là, c'est à noir de jouer, et... Et je regarde le groupe de noirs qui doit peut-être rajouter un coup, je sais. Pour moi, c'est D aussi. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'il y a des petites explications en plus ? Non. Ok. Si, peut-être ça. Alors, les mauvaises erreurs, c'est ça. Et blanc vient mettre la pression. Voilà. Mauvaises erreurs ici, et blanc vient mettre la pression. En fait, voilà, tout ça. Blanc peut pincer, tac, tac, et venir mettre la pression. Très bien. D, la réponse D. C'est ça. Ok. Et c'est ça, en fait. Il vient mettre une pression directement, qui a l'air quand même bien senté sur ce groupe. Et il prend une extension, du coup, assez gratuite sur son mur de 3 pierres. Et en plus, il vient aider un petit peu ça. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Ok. Faut que j'arrête de bouger. Hop. Alors, exercice de Yose, c'est à Noir de jouer. Quel est le meilleur coup pour Noir de Yose dans la zone ? Qu'est-ce que vous joueriez ? Là, il doit y avoir 2-3 coups qui vous viennent à l'esprit. Ok. On secoue, on arrive pour l'Etsume Go, et on fait des exos de Fuseki Yose. C'est vrai que c'est un peu... On va regarder si je peux retirer, ou... Bon, après, c'est pas de plus mal, si. Je pensais pas qu'il y en avait autant, c'est bizarre. Il doit y avoir un moyen de... Cocher, décocher, qu'est-ce qu'on a envie de faire. C'est vrai que c'est un peu mensonger. Ah, tu peux retirer. Ok. Au 18, ok. Donc la dernière fois, j'étais en train de me poser les questions sur Sainte et Goté, et on m'a dit, non, sur les exercices comme ça, c'est... Qu'est-ce qui... Retire le plus de points, ou fait le plus de points. C'est ça qui va être la bonne réponse. Est-ce qu'en soi, tu peux avoir le choix ici, Sainte ou Goté ? Bah, c'est ça du coup la question. En fait, P19, Blanc va avoir 5 points ici, mais on va finir Sainte. Donc ça dépend du résultat du Go-Ban, en fait. Et avec Au 18, Blanc n'aura que 4 points, mais on finit Goté. Du coup, j'imagine que la bonne réponse, la dernière fois que je me suis fait avoir, c'est Au 18, parce qu'il finit avec 4 points Blancs, et il faut imaginer que le reste est fini. Mais ça doit dépendre, en fait. Ça doit dépendre. Et non, c'est pas ça. Ok, je me fais avoir. Après, je ne sais pas comment c'est pour les membres normaux de Sanhedrucci. Je suis Mampfgold. Je ne comptise pas avec la plèbe, messieurs. Je pense plutôt P19. Du coup, ça veut dire que c'est ça ? Très bien. Donc là, il préfère finir Sainte. Mais la dernière fois, je me suis fait avoir, du coup. Je me suis fait avoir, parce que j'avais pris le coup Sainte qui faisait un point de moins, et ils m'ont dit, non, il faut prendre le coup Go-Ban qui fait un point de plus. Pas qu'il retire un point de plus. J'étais là, mais... C'est vraiment... Au pif. Je vais regarder si on peut retirer. Problème setup, j'imagine. Oui. Ok. Alors, on est obligé de garder ça. Bon, c'est normal, c'est des sous-mégos. On va retirer ça. Ça. Je ne sais pas ce que c'est. C'est les doublons. Est-ce que Abdallah, tu saurais ce que c'est ça ? Et middle game. On va garder juste les trucs de sous-mégos purs. Salut Kero6, comment tu vois ? Je ne sais pas. Bon, on va laisser au cas où. Les cheating problèmes, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Hop. Ok. C'est sauvegardé. On peut retourner ici. Et faire des problèmes. Alors. C'est à l'heure de jouer. Et il faut vivre. À progrès. Sûrement des tricks. Ok. Ah, c'est pas de marrant ça. C'est pas de marrant à travailler de mon côté. Qu'est-ce que vous jouez à la place de Noir ? Ça va bien, merci. Ça va. En vrai, c'est bien sympathique de faire des sous-mégos. Peut-être un peu moins fatigant qu'à aligner 2-3 parties. Et en même temps, c'est très utile. Ok. J'ai jamais rien compris. À 100 Wechi, je fais des sous-mégos héros plutôt. Ouais, je comprends. Mais du coup, on m'a donné une petite extension 100 Wechi Localizer qui traduit quand même pas mal de trucs en anglais. Donc, c'est pas mal. Sur Chrome ou Marmolch, t'es brave. S19. S19. Hum-hum. Ah, tu as le droit, je peux pas t'en empêcher. T'es horrible. Est-ce qu'il y a d'autres propositions que S19 ? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec Auread ? T'aimes pas les Tsumugo ? De toute façon, là, on va faire un petit peu. C'est une session assez courte. On fait encore ça pendant 10 minutes et un quart d'heure. Et après, on va jouer. Soit on joue ensemble, soit je fais une partie de mon côté. On va voir ça. On va pas faire 2h30 ou 3h comme lundi, vous inquiétez pas. Tu te ranges comme Auread ? Ok. Bah, je me range comme vous. On joue ça. Et on peut revenir ici. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Si Blanc réagit différemment et veut protéger ses pierres pour empêcher de faire 2 yeux, on a le droit de couper car on a 2 libertés encore. Qu'est-ce qu'on aurait pu regarder d'autre ? Si on joue ici, est-ce qu'il y a des problèmes ? On peut se dire, qu'est-ce qu'il se passe si Blanc connecte là ? Noir ne peut plus descendre parce qu'il se met en auto-attari. Donc il est obligé de capturer ici et Blanc peut revenir. Et là, Noir est mort. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre ? Si Noir vient ici pour essayer de prendre ses pierres, Blanc peut connecter là. Et même schéma, Noir ne peut plus descendre ici car il se met en auto-attari. On peut capturer cette pierre, mais Blanc connecte. Et même situation, il n'y a qu'un oeil, Noir est mort. Donc ouais, il n'y a que cette capture qui marche. Pour menacer de capturer ces deux-là, les Blanc, s'ils les connectent, on prend. S'ils fuient, on prend celle-ci. Et deux libertés encore. Et plus tard, donc voilà, juste pour le visuel, on a deux yeux. Mais on n'a pas besoin de capturer, mais en tout cas, on a deux yeux. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. À Noir de jouer. Donc Noir joue et tue peut-être, ou c'est qui, ou quoi. Enfin, j'ai du mal à me lancer à renfer, c'est vrai. J'aime pas non plus entendre mon réveil, mais c'est utile pour pas rater une journée de boulot en collant l'oeil. C'est pas faux. Déjà un tout petit peu plus intéressant. Il faut que je... Ouais, allez, je vais regarder ça. Ah, il faut lire deux coups, ces choses. C'est pas faux. On va faire ça. Lui, il doit être... 6 dan, 7 dan. J'imagine. Ça devient vraiment cool quand tu dois lire 10 coups. Ah oui, j'imagine. Ah là, c'est vrai qu'on doit lire deux coups. J'ai commencé... On a commencé au niveau 10 coups, ici. Et là, ça monte petit à petit, là, quand on en fait. En fait, c'est mes vidéos YouTube, en fait, sur les sous-mégos. J'ai fait 10 coups, 9 coups, du truc genre, je crois. Alors, en fait, ça monte petit à petit, tout simplement. 3, 4 dan, ok. Est-ce qu'il y a qui ont celui-là ? Est-ce que vous savez quel coup jouer ? Est-ce que vous jouez plutôt vers S15, T15 ? Vous faites Atari d'un côté, de l'autre ? Et effectivement, ici, il faut penser à son coup, à la réponse de l'adversaire, et au deuxième coup de noir. J'en profite sur YouTube. Si vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. De 5Q à 2 dan. Ouais, régulièrement pour connaître les bonnes formes, tout ça. Donc ici, la bonne réponse pour noir, c'est de faire cette Atari. Blanc répond, sinon il perd vraiment la plupart de sa base de vie. Et noir peut revenir en T15. Et il prépare un coup un peu fourbe, parce qu'une fois que blanc le met en Atari, on voit d'ailleurs que blanc ne pouvait pas mettre en Atari en T16, parce qu'il se mettait en auto-Atari lui-même. On se faisait capture en T18. Mais là, en venant de ce côté, noir descend en T18, blanc capture, mais se retire la liberté en T16, et noir peut reprendre en snapback. Il n'y a qu'un deuil, blanc est mort. Tu n'avais pas vu le snapback, mentalement ? Ouais, c'est ce qu'on disait lundi, en fait, que pour pas mal de Tsumégo, à tout niveau d'ailleurs, pour les Tsumégo, il y a une dizaine de coups d'affilé, en fait, quand il y a des captures de pierre, c'est assez dur de se mettre ça de côté dans l'esprit, et de se rappeler que, bah là, du coup, il y a une capture de pierre, donc là, l'emplacement est vide, ou alors cette capture de pierre enclenche notre Atari. Tous ces trucs-là, c'est assez dur, et c'est une question d'habitude, quoi. Hop, problème sûr. J'ai pas trop regardé les autres possibilités, bon, c'est désolé. Tesuji. Qu'est-ce qu'on joue ? C'est un noir de jeu. Si. Ici. Juste à gauche du chat. Vous avez... Là, c'est 6Q. On a fait 10 Tsumégo, on va en faire 15, on va dire. Et après, on jouera un petit peu. Ah, en dessous, il y a la voix. C'est beau. Et en dessous d'où, quoi ? Au Q19 ? Effectivement, ici, il faut aller par au-dessous. Il faut aller en S15. Blanc fuit. On le pousse. Blanc fuit. On le pousse sur le bord. Et il n'a plus aucun endroit où s'échapper. On va regarder ça un peu mieux. Noir. Blanc. Noir. Si blanc pousse ici, certes, les formes de noir sont très faibles, mais d'abord, blanc est en Atari. Il n'a plus qu'une seule liberté en S14. Il doit fuir. Noir le pousse. Blanc. Noir le pousse. Blanc. Noir. Donc ça, ça ne marche pas. Et il y a exactement la même chose. Si blanc fuit ici. Noir. Blanc. Noir. Si on va là, on va se faire mettre en Atari. Si on fuit ici, c'est exactement la même chose. Atari. Donc, aucun échappatoire. Attention, ici, il peut y avoir le réflexe de se dire, j'ai des pierres noires par là, des pierres noires par là. Je vais le pousser par ici. Et vraiment, l'enfermer directement. Blanc descend. Si noir descend, blanc peut capturer cette pierre. Attention, ça commence à faire quelques faiblesses ici aussi. Noir pourrait descendre. Blanc vient là. Est-ce que ça peut marcher, ça ? Peut-être que ça peut marcher. Attendez. Ici, il peut y avoir un coup, déjà. Là, il y a un coup. Mais peut-être qu'il y a... Non, ça, ça ne marche pas. Ouais, c'est ça. Il y a un coup, j'ai l'impression. Je le trompe, Abdallah ? Et si noir protège. Touk, touk, touk. Escalier. Le chichot ici, ouais. Effectivement. Kou ou chichot, ça dépend d'où tu protèges. Ouais. Donc c'est ces deux séquences-là, effectivement. Et S14, ça donne un truc nul ou pas ? Je n'arrive pas à voir. S14. Ici. Le truc, c'est que tu ne retires pas de liberté. Si blanc force ici, ça devrait aller. Parce que noir, en fait, il peut retirer une liberté. Par contre, il peut y avoir ce genre de séquence, peut-être. Où ça se fait déchirer de partout. Et maintenant, il va falloir réfléchir un peu à tous tes groupes. Et c'est le gros bordel, en fait. Donc, autant faire un coup sévère. Parce qu'avec S15, si blanc veut faire quelque chose ici, en fait, la seule solution, c'est ça. Sauf qu'on a vu que ça ne marchait pas. Donc, grâce à ce coup, noir confirme que toutes ces pierres vont être connectées par la capture de ces deux pierres-là. Donc plus tard, en fait, il vaut mieux abandonner ces deux pierres et plus tard, jouer... Si jamais il y a quelque chose qui se développe de ce côté pour blanc, jouer un coup d'Edgy par là, qui menace de connecter et développer, je ne sais pas, j'ai dit des bêtises, de ce côté. Ou alors, si vraiment on a quelque chose d'intéressant, vraiment, quelques lignes au-dessous pour blanc, jouer un coup, par exemple, par ici. Qui, encore une fois, menace de revenir comme ça et de capturer ces deux pierres. Voilà. Donc il vaut mieux, des fois, quand on voit, ok, c'est désespéré. Bon, on reviendra plus tard, peut-être, pour de la G, ou sinon, on ne reviendra pas, parce que c'est foutu, c'est tout. C'est pas grave, le Goban est grand. Sente. Un noir de jouer Tesuji. Donc, qu'est-ce que vous jouez ici pour noir ? C'est pas grave, 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 c'est pas grave Est-ce qu'on a une autre proposition Ou vous êtes d'accord avec Auréad pour Q15 Je vois pas d'autre coup Ouais moi non plus J'ai l'impression que Q15 c'est pas mal Ca force la capture ici Parce que si Blanc capturait de l'autre côté il y avait snapback Enfin il y avait oui snapback Capture Ensuite on peut revenir ici pour protéger Une pierre, ça met en atari ces trois là Donc là je remonte bien Si Blanc capture ici Noir fera capture en snapback Donc ce n'est pas ça, Blanc capture là Noir revient, Blanc protège ces trois pierres C'est gros, et ensuite Noir peut revenir par exemple Prendre ces deux pierres avant de se faire lui-même Capturer, parce qu'effectivement si Noir joue ailleurs Blanc peut revenir pour capturer ces trois là Donc comme ils disent Ici, Sente C'est garder à l'initiative, donc avoir le meilleur Profit de la séquence C'est à la place de jouer ça Et Blanc un jour pourra peut-être venir ici Ce qui est un petit peu plus propre dans la partie pour lui On peut d'abord vraiment profiter des faiblesses Et revenir Oui c'est vrai que la phrase est à rallonge Hop On passe au suivant Des fois ça augmente Et des fois non, on fait encore un ou deux Et on va s'arrêter Parce que là on est passé de 12 à 12 Alors, à Noir de jouer Revenir ou pas revenir Et jouer un autre truc j'imagine Oui aussi Celui-ci est 6Q+, Celui-ci est 6Q+. S18 J'aime beaucoup les conseils de chaine bleue 2 Ici en fait Si tu joues au S18 Il peut y avoir un petit problème Si tu joues au S18 Qu'est-ce qui peut se passer Si Blanc ne répond pas R19 Mais Q19 plutôt C'est ça Il fait un coup Qui certes il doit gagner Deux fois Mais un coup quand même Et tu t'en serais bien passé Est-ce que tu peux autant passer ? Est-ce qu'il n'y a pas un autre coup Pour Noir Qui dit Non non je te tue V sans condition J'ai peur de ce qui peut se passer Avec Q19 Ciblant Connect En S18 Allez, il faut compter du coup Il suffit d'une liberté de plus Si tu en as une de plus Tu peux imaginer ça Et si ça ne marche pas Peut-être que c'est vraiment La bonne réponse du coup S18 C'est là où il faut voir Est-ce que je suis obligé de sous le SCO Ou est-ce que je joue l'autre séquence Mais mince Il me manque une liberté Par exemple Ok c'est bon Il ne peut pas se connecter en M10 Il n'est pas connectant en M19 Ça ça joue énormément C'est vrai Comme tu dis On joue en Q19 Blanc Connect ici Et là c'est une course aux libertés Que Blanc ne peut pas gagner Noir Connect On va regarder la suite Tac Tac Blanc vient Noir Connect Blanc Connect Mais Noir vient Et quand Blanc vient Noir capture Donc c'est ok pour lui Et effectivement Si Noir vient là Blanc peut venir ici Et c'est un Q Un Q Vraiment à la faveur de Noir Mais un Q Qui a le mérite d'exister pour Blanc Il n'a rien à perdre Blanc en soi ici Donc ça va Ah non ok C'est parce que c'est à la fin Que ça a fait chevaler encore 2 Et on a fini Hop Appelant de jouer Tiens pour une fois Tesuji Qu'est-ce que vous jouez avec Blanc Il m'a rendu sûr C'est encore 6 Q plus Ok je croyais qu'on était arrivé à 5 Q D'instinct F3 Je dirais que c'est le premier point que j'ai regardé aussi C'est le réflexe je pense Regardez des petits tesuji Trouver Bah là c'est tesuji en plus Donc ça donne un clair d'oeil Et en plus on peut regarder Ces deux pierres plus cette pierre Qu'on joue là C'est la forme de la table Une bonne forme du jeu de go Donc on est attiré par ce genre de poule C'est assez sain Suivre son instinct je pense J'arrive pas à avoir un niveau fixe sur mon super Ça va être difficile de te snipe Ah désolé Ouais il faut que je monte sur OGS Là je suis toujours en 2 ou 3 Q J'arrive pas Après j'ai pas joué depuis la dernière fois du stream je crois Peut-être une fois Pour en ce temps Abdallah Génier du mal Poursuit son plomb machiavélique C'est ça Effectivement ici F3 semble à la bonne réponse Parce que si noir résiste ici J'aurais pensé l'autre réponse Mais blanc Un deuxième coup Intéressant Que fait blanc maintenant Celui-ci aussi devrait te tenter rapidement je pense Auread Ou peut-être pas Salut Erebus E2 Effectivement E2 est pas mal Si on joue E2 Noir capture Parce que s'il répondait là Il se mettait en auto-atari Mais dans ce cas là Blanc peut Capturer cette pierre Et là Le piège Sur noir S'exécute Mais en fait noir Il peut y plus rien faire ici Il va perdre ses 4 pierres Pourquoi ? Déjà On va montrer la séquence Que l'on vient de jouer Ici s'il joue là Auto-atari Capture Blanc capture ça Si noir protège ici Blanc revient là Et capture tous les pierres Donc noir ici Il peut fuir Protéger S'il veut absolument protéger tout ça Mais il y a quand même des grosses pertes Et Ici Si noir avait resté Comme ça Blanc pouvait protéger Parce que Quand noir fuit Blanc peut toujours faire E2 Il marche toujours Noir ne peut pas aller là Capture Donc noir capture ici Attarille Protège Attarille On est bloqué par le bord Donc ouais Double tesuji ici un peu On va dire Joli E2 J'avais pas vu J'aurais probablement Année Année G2 D'accord Tac Tac D'accord Le petit problème ici C'est que Lorsque noir revient maintenant On est en atari Et que noir sort ici Maintenant Notre pierre en 1 Est mise en atari Et c'est assez compliqué Quand tu aurais fini T'es 15 problèmes Tu pourrais cliquer sur home Et montrer Tes stats Que je pleure STP Comment ça Ok on regardera ça Si tu veux Après les 2 mego que je fais En général C'est justement Les petites vidéos YouTube Donc je ne connais pas trop Mes stats Tac 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 Je crois qu'on a tout montré Sur celui là Hop Allez dernier Noir joue Et vie Comment est-ce qu'on fait Il est 6Q+, Et il n'est pas forcément évident Non plus cette fois Encore une fois C'est en 2 coups pour noir Il y a 2 coups à trouver Primordieux on va dire T'es pas gentil Q19 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 Q18 Effectivement Q19 a l'air de très bien marché Hop Et on est vivant Donc il y avait les 2 coups Mais le premier était plus important On va dire Pour vivre Ça va Je suis à chier Le problème Comme disait Shine Blood C'est qu'ici Il faut éviter L'écho Quand tu viens ici Blanc peut se précipiter là Noir peut certes Faire Atari Mais Ça a l'air d'être un coup Capture C'est un coup On peut dire Oui mais si ça se passe comme ça Tac tac Oui mais Quand tu te fais mettre un Atari ici Blanc capture là Et quand tu reviens là Blanc protège Et en fait c'est un faux oeil Donc là c'est un piège Il faut vraiment jouer le coup Mais encore une fois Comme tu peux vivre sans co Autant aller là Il y a une deuxième solution Je pense C'est Non ça Ça mène co aussi Ok Ça ça a l'air d'amener au co aussi Ok Donc c'est vraiment Plus 19 Qui en a besoin de toute façon Tout le monde je pense Tac 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 Regarde si j'ai pas loupé de message Ça va Et voilà Du coup on a fini On va s'arrêter là Donc sur Youtube J'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas comme d'hab Ouais aimez Abonnez-vous Si c'est pas déjà fait Ça aide beaucoup la chaîne Merci beaucoup A la prochaine A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada